Et salut tout le monde, c'est Alexuky, on se retrouve pour une nouvelle édition du Flex Ton Royaume, ce concept que je mets en place sur mes live Twitch un samedi après-midi sur deux, où vous pourrez montrer et surtout voir les plus beaux royaumes de la communauté. Et aujourd'hui, on a quelques royaumes avec de très très bonnes idées de déco, avec des montagnes, avec plein de bâtiments dessus. Nous avons un Stone Age, oui, quelqu'un a réussi à reproduire Stone Age dans Genshin Impact. Nous avons plusieurs personnes qui ont réussi à faire des grottes dans leur royaume, qui ont réussi à faire une arène pour les Brutocolinius, plein de choses comme ça qui peuvent vous donner des idées pour en faire vos propres royaumes. Et si vous voulez savoir comment participer pour le prochain Flex Ton Royaume qui arrivera le 12 juin, il faudra tout simplement vous rendre sur mon serveur Discord pour vous inscrire, puisque maintenant, les inscriptions pour le Flex Ton Royaume se font sur mon Discord, que vous pouvez retrouver dans la description, tout est expliqué dans la description, ainsi que sur mon Discord. Et sur ce, je ne vais pas vous faire plus attendre et on va commencer cette troisième édition du Flex Ton Royaume. C'est parti ! Du coup, on est chez War Caribou, on avait déjà vu son royaume et on va pouvoir voir l'évolution de son royaume. J'ai vu quelques petits trucs bien sympathiques sur les screens qu'il m'a envoyés. Il y a des trucs beaux. On rentre chez lui, on a... Ah oui, c'était la sorte de mairie, on avait déjà vu. Enfin, une sorte de mairie, je ne sais pas. Mais bon, il y avait un espace ici, avec le petit bureau, avec les deux personnes qui peuvent s'asseoir. Je crois qu'il a dû rajouter tout ça pour les parchemins, l'immeuble. Et à côté, du coup, c'était une sorte de cuisine. Et là, il a agrandi un petit peu. Là, il a mis deux tables et huit chaises, avec les tableaux. Là, c'est beaucoup plus garni. Là, c'est bien beau. Avec tous les tapis ici. Et la réception. La réception, je la trouve cool. Avec une épée de chaque côté. Il y a... Même le parchemin au-dessus. C'est cool. C'est l'étage. Il y a même des parchemins par ici. L'étage. Regardez ce qu'il a fait. Il a quand même... Aligné 15 milliards... Tu comptes faire ça sur tout le tour ? 15 milliards de bibliothèques avec des fleurs. Ça ? Je trouve que ça rend bien. Ça rend tellement bien. Quand j'ai vu le screen, je fais... Je veux voir ça. Ensuite, on va où ? Bien sûr, toujours mettre quelque chose dans les couloirs. Ici. Oh ! Ah, ça, c'est un linking size. Là, c'est pour dormir à quatre. Je reconnais. Ou à deux. Là, vous avez de la place pour dormir. La personne qui dort avec vous ne pourra pas vous mettre de coup de pied. Ou alors, vous pouvez accueillir plusieurs personnes. Pour faire... Une sieste. Bien sûr. Oh, une autre chambre. Oh ! Ah, mais ça, c'est l'Event. Je ne l'ai pas encore eu. Il faut vraiment que je les débloque. C'est trop beau. La chambre est belle. Toi, tu adores vraiment cette horloge. Il y a le chat au coin. Le chat est apeuré. Je ne sais pas ce que tu as fait à ton chat là-bas. Il a... Et la cuisine. La cuisine, je crois qu'elle n'a pas changé. Du coup, il y avait toujours cette présentation que j'aime beaucoup. Une manière assez originale d'utiliser ses comptoirs. Oh ! Munaise, mais c'est... Oh ! C'est oh ! Oh ! Oh, je comprends le concept. Oh ! Bon. Alors, pour l'instant, c'est un petit peu... C'est le début. Mais le concept est intéressant. Je vois ce que c'est. Battle Arena Brutocolinus. J'en fous. Donc, tu sais, tu ne veux pas mettre d'autres trucs dedans. C'est vraiment une zone pour que les Brutocolinus se tapent. Et tu as tous les autres qui sont en train de te regarder. Débloqué hier. Oui, voilà. C'est l'Octogone. What the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, déjà, là, ça me hype un petit peu au loin. Ton age ? Ok, d'accord. Ça, pour le coup, je ne m'y attendais absolument pas. Ah, et ça aussi, j'avais vu sur les photos. Attendez, quelle est l'astuce ? Oh, ça, c'est pas mal. Warcaribou, c'est celui qui avait trouvé l'astuce de coller deux forges pour que ça fasse genre un seul bâtiment. C'est pas encore hyper caché, le fait que les deux ne peuvent pas être bien calés. Mais, en vrai, le tour, là, est super beau. Nous avons tous les bâtiments qui sont collés. On a... Bon, la fontaine. Oh, j'adore ce petit village. Et ici, on a les... Ah mince, comment on appelle ça, les potes ? Des vignes, merci. Des vignes. Un petit champ de vignes, ici. Oh, attendez, attendez, attendez. Moi, je veux d'abord aller dans ce jardin, là. Donc, nous avons ici la forge, la méga forge, double forge. Qu'est-ce qui a été rajouté ? Ça, ça a été rajouté. Ça, ça a été rajouté. Ça, ça a été rajouté ou c'est dedans ? Non, je pense que c'est dedans, ça. Tout ça, c'est rajouté. Oh, c'est beau. Le seul truc... Franchement, le seul truc que j'aimerais tellement qu'ils ajoutent, c'est les sols. Tu rajoutes du sol, s'il n'y avait pas que de l'herbe ici, ça rendrait tellement bien. Ici. Il est là, Diluc. Regardez. Ça fait tellement naturel. C'est... En fait, c'est bordélique. Mais... Je veux dire, des fois, t'as des jardins qui sont comme ça. T'as tout un bordel. Moi, j'aime bien. Ça, c'est tellement naturel. C'est super beau. Ah bah oui, en plus. Il y a les vignes. Il y a les bons barils pour le vin. Nice. On se bourrait la gueule, les gars. Ça, c'est trop stylé. Naturel ? Je ne sais pas. Je m'en fous si c'est naturel ou non. Bon, après, il y a le seul souci... Qui est propre à... En construction, c'est que... Ça fait... Ça fait bloc sur un bloc. Ça ne fait pas, genre, une vraie tour comme ça. Mais ce Stone Age est super beau. En Carreboot, t'avais quelle note la semaine dernière ? 4,37. Et là, bon, tu exploses tous les records. T'avais déjà la meilleure note du Flex and Losing en 2 éditions. Mais là, tu es à... 4,6 de moyenne. Très, très bien. Très, très bonne note. Ce royaume est hyper original. T'as rien qu'avec le Stone Age. Là, l'arène des Brutaux. T'as dû dépenser 15 000 pièces pour avoir tous les rochers. Et... Je veux dire, les idées dans le petit groupe de bâtiment que t'as mis là-bas sont vraiment très très bonnes. Donc, l'intérieur, l'intérieur, l'intérieur. Je trouve ça tellement marrant. Tu rentres. Bienvenue à l'hôtel Remeram. Voilà, vous voyez. La chambre des Lluets est indisponible. Je voulais... Je voulais aller... La chambre de Monde Stade est disponible. Très, très bien. Vous voyez, ne pas déranger les autres clients. Mais je m'en fiche, j'ai les autres clients. Celle des Lluets se trouve à droite. En masse, j'ai surpris la cliente... Ok, désolé. Je me suis désolé. Petite chambre des Lluets, mesdames et messieurs. Classique. Petite chaise. Voilà. On a la salle principale. Ensuite, à l'étage. Nous avons Lisa qui nous accueille à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Bienvenue à la bibliothèque. Madame, vous n'avez pas rangé les livres. Il y a des livres un petit peu par terre. Oh, attendez, mais... Il y a des tapis partout par terre. D'ailleurs. Avec des bibliothèques partout. Là, on a un espace pour pouvoir lire quand on veut. Les pots, ils prennent un petit peu trop de place, je trouve. Vous voyez, ne pas faire de bruit, sinon vous allez être sanctionnés. Je me sens agressé ici. On se sent trop s'agressé dans cette bibliothèque. Dans ce housing. Ok. Oh oui, électrocute-moi. Electrocute-moi, allez. Le client n'est pas au revoir ici. Oh non. Sorti. Mondstadt, du coup. C'est ça ma chambre ? C'est ça ma chambre de Mondstadt ? Ok. Pourquoi on ne peut pas se coucher ? Mioio, please, laissez-nous... C'est votre chambre. Ah, je peux faire un petit peu d'alchimie ? Ou plutôt de ce côté-là ? Là. Voilà. Comme ça, je peux faire mon alchimie. Tester mes produits. La cuisine. Elle me fait peur. Bon. Bonjour. J'aimerais... Le truc des adeptes là. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle le... Le wok là ? Attendez. Moi, j'aimerais bien... Et où ? Un attrape-adepte, s'il vous plaît. Alors, j'attends ici. Ok. Avez-vous l'argent ? FUIEZ ! Je n'ai pas d'argent. Vous êtes virés. Bon. Alors, que... Qu'avons-nous à visiter ici ? Ouh. J'ai encore envie de dire que quand il y aura des sols, ce sera bien plus magnifique. Un petit espace vert. Hum... Oh ! Des jarres à côté du puits. Puisque c'est les... Dans les jarres qu'on mettra de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Non. Ne va pas me dire que tu as fait une grotte. Ne va pas me dire que tu as fait une grotte. C'est le centre de recherche. Oh. Mais non. C'est une grotte, les boys. C'est tellement... Bro ! C'est une grotte. Oh, zing. C'est trop stylé. Le centre d'expérience. Albedo n'est pas là pour le moment. Oh, quand tu pourras placer un Albedo. Pour le RP. Est-ce qu'il y a encore un spectacle ? La dernière fois, on avait un spectacle ici. Faut que je m'assoie. Je m'assoyais. Ok. Assistons au concert. Mesdames et messieurs. Tango. C'est nien. Oh, il utilise vraiment la lyre. Et non. Et non. C'est du coup, les onglis qui utilisent la lyre pour faire la musique. Et bon, tu as Yula qui... Elle bug un petit peu sur ses derniers pas de danse. Mais elle a fait de la danse avec son épée, là. C'est le monde secret. C'est ça, Gaillot. Les chèvres coco. Il n'y a même pas encore de chèvres sur ce jeu. Ah oui, ça fait un petit espace nature avec les... Les murailles autour. Qu'est-ce que... Quel est cet endroit, là ? Quel est cet endroit ? Un espace nature. Oui, Ganyu. Ganyu n'a rien à faire dans un zoo, ok ? Calmez-vous. Et avec cette note, tu bats celui qui a été premier. Celle, d'ailleurs, l'éonisque. Celle qui a gagné la première édition du Flexton Royaume. Avec un 4,24. Tu ne seras pas devant pour cette fois-ci. Mais c'est une très bonne note. Le RP est là et c'est vraiment très très cool. Donc, nous sommes chez BigTrem. Mais regarde. On rentre ici. C'est quoi cette présentation ? Quelque chose d'original, encore une fois. Alors, du coup. Nous avons la réception. En vrai, c'est beau. Le housing, c'est tellement différent de semaine en semaine. Puisque les éditions précédentes, je trouvais que ça faisait vide. Bon, il y avait de la présentation, mais ça faisait vide. Mais là, ça fait tellement rempli. Il a mis du carrelage. Ce qui n'est pas le cas dans tous les housing pour l'instant. Donc, réception. Je te laisse visiter, ok. Avec un chien. Il a une petite table ici. Côté bibliothèque de chaque côté. Le salon est beau. Donc là, il y a les nouveautés de l'Eleven. Et les bibliothèques, quand les bibliothèques font tout le tour, comme ça, je trouve ça trop beau. Ça présente super bien. Petit espace pour s'asseoir. Nice. Les gens dans Genshin, dans leur housing, ils lisent plus de livres que n'importe qui. La cuisine. Oh, c'est un bar. Oh, c'est tellement beau. Oh, c'est tellement une bonne idée. Tu peux... On se sent un petit peu à l'étroit, mais tu peux te mettre là. Hop, je vous sers un petit verre. Regardez. C'est trop bien. C'est vrai qu'on peut même changer les portes. Je n'ai même pas fait gaffe. La chambre avec un canapé au pied. Il n'y a pas un lit qui est plus large pour que ça aille encore mieux. Mais c'est une bonne idée. J'aime bien. Tu as même ta petite cheminée que tu peux regarder avant de te coucher. Endroit pour se changer. Même le couloir. C'est bien garni. Il y a tout. Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est une bibliothèque. Ah non. Non, c'est un bureau où tu peux dormir, d'ailleurs. Oh ! Attendez, ce n'est même pas un seul meuble. C'est deux bureaux qui sont collés. Oh, je n'avais même pas fait gaffe. C'est tellement une bonne idée. Et comme ça, tu peux mettre les trois écrans. Ah, c'est beau. Bon, maintenant, je veux voir l'extérieur. Puisque... Il a dû faire la fameuse astuce... ...qui permet de... ...d'emboîter les objets. Le problème, c'est que comme c'est censé être un bug, tu vois à travers. C'est un petit problème. Donc, on peut rentrer ici. Mais sinon, ça présente super bien. Regardez autour. Oh là là ! Attendez, 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 attendez. Oh. Quand tu rentres ici... Oh, c'est génial. C'est génial. Dehors, il n'y a rien de... Oh, si, il y a deux statues de... De waf waf. De lions. De lions qui font waf waf, exact. T'imagines, tu mets un petit point d'eau au milieu. C'est parfait. Juste parfait. Donc, du coup, il y a des problèmes de collision ici. C'est dommage. Pas partout. Ça dépend des endroits. Ça rend super bien. Ça rend tellement bien. Ah oui, non mais... Mais c'est tellement grand, en fait. Je n'avais pas vu ça. Le fait de mettre des montagnes un petit peu partout, ça agrandit vraiment la zone. Qui est déjà grande, d'ailleurs, de base. Là-bas, ça me vend du rêve. Là, je vois un mur qui est en plein milieu. Je ne comprends pas. Mais la dernière île me vend du rêve. Boum. Ça me perturbe un petit peu, ce mur qui est placé en plein milieu de nulle part. Le jardin. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est bien présenté. Ça me semble naturel, tout ça. Un autre puits. Enfin, un autre puits. Je ne sais pas si j'en ai vu un autre. Oh, un coin Brutocolinus. Avec des tours un petit peu partout. La maison. La brevoire, on va dire. Ah oui, c'est un camp d'entraînement. Donc, tu peux... Bon, allez, je n'ai pas d'arc. Et voilà. Boum. Donc, le village. Le village, le village qui présente bien toujours ce bâtiment qui n'est pas collé. Non. Allez, on va faire abstraction. Donc, c'est sûr, plusieurs étages... Mais yo, yo, réglez ces soucis, là. C'est dommage qu'on puisse voir en dessous des bâtiments quand ils sont un petit peu bugués comme ça. Il faut vraiment se faufiler entre les bâtiments pour aller voir certains endroits. Nice. Ça rend super bien d'en bas, en tout cas. Très, très beau. Attendez, ça, c'est un rocher qui est ajouté, du coup. Ça fait un petit peu escalier. Table de craft. Oui, table de... Table de craft, table d'alchimie. Cet arbre, on l'a comment, déjà ? Je crois qu'il faut l'acheter. C'est tellement stylé de l'avoir mis au milieu, comme ça. Il a fait l'astuce jusqu'au bout. L'astuce bug, entre guillemets. De placer ces bâtiments sur les rochers. Et tu pouvais déplacer les rochers pour placer tes bâtiments comme tu voulais. Tu voulais. Bon, des fois, ça fait des trucs bizarres, malheureusement. Parce que c'est... On n'avait pas prévu pour ça. Mais du coup, tu peux rentrer les bâtiments dans les autres, comme ça. Regarde, si on se met un petit peu plus haut. Voyez. Tous les bâtiments, en fait, sont collés. Normalement, tu ne peux pas faire ça. Il a fait... Il y a un bug que vous pouvez faire où, si vous déplacez des rochers qui ont des bâtiments entre eux, du coup, tout ce qui est au-dessus peut rentrer en collision. Donc, du coup, tout est bien collé. Ça rend super bien. Ça, c'est une astuce que... Il faut essayer de faire. Si vous voulez faire de beau housing. En tout cas, ça rend très, très bien. Donc, pour Big Trem, nous allons avoir un 3,83. Qui est aussi une très, très bonne note. Il y a de l'idée. Il y a l'exploitation de ce fameux bug. qui permet de coller tous les objets. Ça va être selon les goûts de chaque personne. Dans le sens où, visuellement, c'est très beau. En termes de RP, comment tu fais pour monter sur tes montagnes ? Mais de loin, franchement, ça rend super bien. Personnellement, moi, je dirais un petit 4. Un bon petit 4. Bien le bon jour. Une petite visite. Donc là, on va être sur du full RP. Ils ont fait, apparemment, une répétition. Là, c'est du tryhard à mort. Bien le bon jour. Une petite visite. Je veux bien une petite visite avec ce lapin qui vient de m'exploser à la face. Nous avons Lisa, ici. Oh, mince. Donc, la bibliothèque. Vous ne voyez peut-être pas tous les textes. Mais je rentre, on me balance un petit. Avec la bibliothèque. Très, très bien. Ensuite. Ça l'a mangé. Bonjour, ma... Wow. Regardez, il a balancé le payword. Ma payword Yula. Wow. C'est un petit peu savage, Yoru. Je faisais des recherches. Que faites-vous ici ? Le bureau. Ça, c'est des PNJ de qualité. Vraiment. Ensuite, la petite cuisine. Et la chambre. Quoi ? Il n'y a personne qui m'attend dans la chambre ? Vraiment très mauvais RP. Je dois bien vous avouer. Oh ! Le lag. Le chat, bien sûr, sur le bureau. C'est normal. Mon chat, il fait quoi d'ailleurs ? Il est couché. La chambre de... Béadou. Béadou ? Il détruit. Il n'y a pas la personne pour danser. Je balance des billets acquis, là. Ok, ok, ok. Bien joué, bien joué. Tu m'étonnes qu'ils ont eu besoin de faire des répétitions. Ils font des feux d'artifice. On se croit à Disney. C'est Disney, les potes. Le feu d'artifice, c'est... Chacun utilise Tartaglia et tire. Bon, il y en a un, il en a eu marre. Il a arrêté de tirer pendant que l'autre continue, mais... Je vois. Ah... Du coup, il va balancer les lanternes. Quel est ce bordel en face ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Des plantations de palmiers. Ok, de près, ça rend beaucoup mieux que de loin. De loin, je me dis... Oh, bon, il s'est... Il a tout aligné comme ça. Mais de près, ça rend beaucoup mieux. C'est notre plage privée. Ok. Non, 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 ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. Il y a le spectacle de Zinyan. Mais c'est pour ça qu'il ne... Oh, go on ! Ça crée danse assez agressive. Miami Beach version bambou. J'avais même pas vu la Barbara qui vient juste de pop devant mes yeux. On dirait des animaux. On dirait des animaux. Ils font le bordel au milieu. Je suis Soredda. Ah oui, il ne faut pas passer autre part. Sinon, ça ruine un petit peu tout. Ok, ok, ok. Petit passage en grotte. Ce que j'aime bien. J'aime bien quand vous mettez des grottes comme ça. Un truc placé au pif. Oh, what the fuck ? Et lui ! Encore une autre astuce. Les grottes. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. C'est une autre astuce que vous pouvez faire. Petite grotte. Avec le passage. Ça, ça présente bien. Par contre, ça... La grotte est un petit peu serrée. Oh. Et tu peux voir au-dessus. Oh là là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça doit être hyper chiant à faire. Mais c'est bien. Il n'y a même pas de place. Regardez, ils sont si sages. Ils sont si sages. Oui, voilà. Je prends ta place, Lisa. Bon, du coup, tu es à 4,96. 4,97, du coup, c'est la meilleure note du Flexton Housing. En termes de RP, du coup, c'est une bonne présentation. En termes de décoration, j'aurais préféré, tu vois, qui sont les autres qui étaient passés. Puisqu'il y a War Caribou et qui était l'autre personne réunie. C'était surtout du RP. C'était Big Trem qui avait fait de beaux bâtiments. Je dirais qu'en termes techniques de décoration, j'aurais préféré War Caribou ou Big Trem. Mais avec le RP et le fait que ce soit quand même un minimum bien beau, quand même, ça fait toute la note. Et bon, ça mérite probablement la note que tu as reçue. Moi, je trouve ça très beau. Donc, qui sera le vainqueur de cette édition ? Je me pose bien la question. Oh lolo, mais qui ça peut être ? En effet, Soréda qui détruit Noir Caribou avec un 4,96 du RP qui était là et qui a rapporté des points. Finalement, est-ce que le RP ne serait pas la première grosse méta du housing, du flex ton royaume ? Ça rapporte des points ? C'est un exploit. Déjà, avoir des amis, c'est un exploit. Avoir des amis vous rapporte des points, les potes. Donc, oui, en effet, bien joué, Soréda, pour ta participation. GG à tous les participants. Vos housing étaient très, très beaux. Il y avait de la compétition, il y avait de très belles choses sur lesquelles les gens qui ont regardé cette vidéo ou ce live peuvent s'inspirer pour améliorer leur housing. Et sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, YouTube. N'oubliez pas de mettre un petit like juste avant de partir. Si vous aussi voulez participer au prochain flex ton perso, pensez à bien vous inscrire sur mon Discord. Le lien est dans la description. C'est le seul moyen de s'inscrire pour les flex ton perso. Flex ton royaume, plutôt, excusez-moi. J'ai dû dire plusieurs fois flex ton perso. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner pour être encore quand je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact sur ma chaîne. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501